salut à tous je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle version de record box qui pour l'instant version bêta record box 5 vous pouvez voir là voyez le look a un peu changé mais il ya des fonctions super méga intéressante dont une je vous en parlerai à la fin on garde le meilleur pour la fin vous verrez tout à l'heure allez on se retrouve de suite voilà donc j'ai ma version record box 5 installé sur un pc je l'ai permis sur mon mac parce que pour l'instant c'est une version bêta donc je préfère ne pas la mettre on va attendre mais donc pour l'instant sur un pc que j'ai aussi je l'ai installé brancher ce mot s z et donc il fonctionne nickel j'ai mis quelques disques quelqu'un p3 sur le disque dur voyez j'ai les photos donc je pilote avec mon s z j'envoie je charge voyez ça marche alors quoi de nouveau pas mal de trucs on peut voir qu'on a au niveau des pâtes on a beaucoup plus de choix c'est vrai là voyez j'en ai déjà huit et je peux envoyer tchac j'envoie des hautes que j'envoie des hautes que j'envoie des hautes que j'envoie et je peux si je baisse la ligne voilà en envoyer d'autres j'ai pas trouvé encore la commande sur mon s z pour surfer d'une page à l'autre mais bon je pense qu'il va sortir un petit truc suivant les mises à jour voilà donc là nous avons la possibilité d'avoir 16 pads déjà pas mal premier truc deuxième le truc un truc était demandé depuis très très longtemps vous avez le bpm vous avez le temps passé et le temps qui reste sur la même plage je coupe le son on entendra mieux voyez sur la même le même affichage vous avez les deux ça a été demandé depuis très longtemps mais ça y est ils ont fait sur la version 5 un autre truc est pas mal c'est les premières premières constatations que j'ai fait ça fait une demi-heure que je m'y amuse dessus on peut voir au niveau des polices aussi voyez avant on avait un réglage grosse petite moyenne aujourd'hui grâce à cette version 5 on fait glisser un curseur regardez et je le gère de la grosseur que je veux c'est quand même super bien foutu le truc voyez je peux régler ma police vraiment comme je veux l'espace et des lignes exactement pareil voilà une autre option qui était quand même super intéressante aussi et bon il ya plein d'autres trucs encore auxquels je ne pense pas forcément une autre super option aussi c'est nouveau ça vient d'arriver cette version 5 c'est la possibilité de bouger la tonalité en live écoutez oui c'est bien super sympa après on fait double clic pour la laisser normal et en plus on peut synchroniser la tonalité voilà avec un autre morceau qui tourne voilà donc il suffit d'appuyer voyez ce k5 vous pouvez modifier la tonalité en live c'est quand même énorme et synchroniser la tonalité avec la plate avec l'autre platine voilà encore une belle nouveauté une belle surprise et on va finir par le top du top ça ça a été demandé depuis très 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 longtemps c'est quoi mais c'est tout simplement la prise en compte des clés record boxée si vous regardez ici voyez j'ai un dispositif j'ai une clé usb de brancher ici une clé record box c'est que je me sers sur ma cdj un dépannage ou un début de soirée je mets ça au lieu de mettre à mon ordi donc c'est une clé record box et je la prends il voyez dans les dispositifs je suis bien en version performance j'ai mon dispositif et j'ai tous mes morceaux on les voit et j'ai mes pélistes voyez pélistes avec tous les hauts de queue donc je prends hop donc je rentre là dedans hop c'est une vieille clé vous voyez je toujours pareil jusqu'où on avait mot s z je rentre dedans on va prendre un où il ya des hop vous voyez j'ai chargé et je retrouve effectivement tous mes hauts de queue voilà oui c'est quand même une belle surprise clé usb record box et la version performance le gère donc vous prenez avec un disque dur record box et vous n'avez rien sur votre pc vous installez juste un record box un clé disque dur ssd record box et vous le brancher et vous pouvez faire votre soirée c'est quand même super cool ou même c'est notre digi vient profil mais sa clé usb et il peut tourner c'est quand même un gros 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 avantage de cette version 5 voilà on va approfondir encore un peu plus je ferai peut-être une autre vidéo on verra ou d'ici là en espérant que la version finale sortira voilà merci on 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 on